salut tout le monde c'est claudios j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu du jeu vidéo qui est tombé en france et à l'étranger le plus rapidement possible sans blabla je vous invite à liker partager et commenter vous savez ça aide énormément avec l'algorithme de youtube aujourd'hui pas de montage je pense que ça va durer un petit moment tout simplement parce que j'ai pas le temps vous le savez si vous suivez l'actu de la chaîne sur twitter ou instagram eh bien j'ai reçu de l'hardware à tester y compris des nouveaux jeux dont un qui est sous embargo qui se termine demain donc je vous en parlerai il y aura un test qui sortira c'est un nouveau jeu playstation 5 alors c'est parti on se lance maintenant dans le vif du sujet de l'actu si vous aimez le catch vous attendez certainement le jeu à e w donc all elite wrestling officiel de la promotion alors on a un peu plus d'informations de la part de kenny oméga qui est pour rappel le vice président exécutif qui confirme en fait qu'il n'y aura bel et bien pas de mode général manager mais cependant il y aura une campagne ainsi qu'un mode multijoueur on continue avec les développeurs de wolfenstein qui ont annoncé qu'ils travaillent bel et bien sur un jeu indian and jaune sur twitter on a vu que ça sera donc une histoire à part et qu'ils sont en collaboration avec todd owart qui est pour rappel de chez bethesda et donc comme bethesda a été racheté par microsoft et bien beaucoup se posent des questions quand tu as une sortie sur playstation 5 enfin il travaille également en collaboration sur ce projet avec lucas films games je vous laisse me dire si vous pensez qu'on va y avoir le droit sur la console de sony on enchaîne avec final fantasy 14 un jeu qui met cher et sa nouvelle mise à jour la 8.67 qui ajoute du contenu supplémentaire et qui est maintenant disponible on enchaîne avec dead cells qui annonce un nouveau dlc qui arrive le 26 janvier au prix de 4 euros 99 là aussi le trailer est consultable sur internet on continue avec five nights at freddy's security bridge qui se montre en quelques images lors de la présentation de nvidia on voit la version pc du jeu sous la geforce rtx alors si jamais cette vidéo vous intéresse vous pouvez la trouver sur youtube on continue maintenant avec sony qui a déposé un brevet en 2020 et qui a été maintenant rendu public c'est concernant les astuces vous ne le savez peut-être pas mais sur playstation 5 vous êtes capable de consulter des astuces qui ont été laissés par les développeurs donc par exemple sur daemon soul si vous êtes bloqué dans un environnement et bien à travers le menu playstation vous êtes capable de consulter des petits tips que le studio vous a laissé alors dans la suite logique forcément ça serait aux joueurs de laisser maintenant des astuces et bien c'est ce que ce brevet montre sony est en train de regarder comment les joueurs pourraient laisser des notes on enchaîne avec une news qui va faire plaisir à beaucoup puisque ghost of tsushima 2 est bel et bien en cours de développement semblerait-il d'après une annonce que circle punch a posté pour un combat designer effectivement dans ce qui est requis il demande à avoir joué à ghost of tsushima et de comprendre les mécaniques de combat visiblement le jeu la suite est en production on enchaîne avec une énorme news et on l'avait senti venir je vous en avais parlé hier mais visiblement c'est bel et bien confirmé y est a perdu l'exclusivité de la licence star wars après plus de dix ans c'est donc terminé lucasfilm a annoncé avoir signé un accord avec massive entertainment pour proposer un nouvel open world sur star wars j'en connais un qui va être content on continue avec un nouveau retard cette fois ci c'est concernant elite dangerous odyssey qui devait arriver bientôt et bien il a été retardé et sortira sur playstation 4 cet automne on enchaîne avec overwatch qui ajoute un nouveau patch le 3.03 et qui présente une nouvelle carte qui s'appelle kanezaka on enchaîne aussi avec tek2 qui s'est retiré de l'offre d'achat de code master je sais pas si vous vous souvenez mais on en avait parlé sur la chaîne effectivement il y avait coupé l'herbe sous pied à tek2 avec une nouvelle offre qui dépassait les 1.2 milliards de dollars c'est phénoménal et donc du coup tek2 a décidé de se retirer des négociations maintenant on part du côté de square enix et notamment par l'utilisateur naftra qui est la personne qui avait par exemple donné la date de sortie de finale ford 17 une personne du coup plutôt fiable concernant les infos square enix et bien là cette même personne nous confirme que life is strange 3 est bel et bien en préparation et que l'annonce sera faite dans quelques mois si vous ne savez pas quoi faire ce soir et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser des sous et bien c'est le moment potentiellement de tester little nightmare 2 puisque la démo vient d'arriver sur le xbox live et sur le playstation store on termine ces séries de news avec fortnite qui vient de patcher son jeu donc le 2.99 les informations concernant le patch note sont dans la description si vous en avez besoin mais l'ajout le plus notable c'est concernant l'ajout d'une nouvelle arme la cowboy repeater rifle et voilà vous avez reçu toute l'actualité en moins de cinq minutes on a revu 13 news je vous invite à liker partager et commenter ça me permet de garder le contenu sous cette forme d'éviter de faire des vidéos de 10 à 15 minutes pour vous présenter trois pauvres news et faire des longueurs interminables pour vous spammer de publicité je vous remercie de votre passage vous remercie de jouer le jeu on est en moyenne à 30% de like sur les vidéos news c'est énorme quand on compare avec d'autres chaînes merci bonne journée à demain Alexa 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 Sous-titrage ST' 501